Le procès de la dictature chilienne, celui de Maurice Papon ou encore celui de Klaus Barbie. D'ordinaire inaccessible au grand public, les extraits de huit procès historiques sont exceptionnellement visibles aux archives départementales. Ces procès s'étendent sur des heures. Donc ce sont quelques montages qui vont de 10 minutes à 25 minutes et qui permettent d'appréhender justement les différents aspects d'un procès. En France, il est interdit de filmer les procès, sauf exception. Considérés comme historiques, certains peuvent être conservés pour la mémoire. En juillet 1985, la loi Badinter autorise leur enregistrement audiovisuel sous conditions strictes. Nous avons à l'intérieur de ce procès d'autres personnes jugées et condamnées pour des faits de collaboration. Donc c'est un procès, ce sont des archives qui couvrent énormément d'aspects. Parmi les huit procès exposés, celui de Paul Touvier, accusé de crime contre l'humanité, l'affaire a été jugée par la cour d'assises de Versailles en 1994. La documentation est conservée aux archives départementales des Yvelines. Ce sont des plans fixes. On ne peut pas, par exemple, quand un témoin ou un avocat s'exprime, faire un contre-champ pour analyser la réaction du public, par exemple. Ça se veut le plus objectif possible. L'idée, c'est vraiment d'avoir une trace filmée de ce procès. Huit mètres linéaires, c'est l'ensemble de la procédure concernant Paul Touvier, un fonds conséquent d'archives matérialisé par ces 67 boîtes. À leur côté, des pièces à conviction sous-scellées. Elles proviennent de documents et d'objets personnels. Ça apporte une matérialité à cette enquête et à la procédure qui a été menée. Ce sont des pièces qui visent à apporter un éclairage sur la prétendue culpabilité effectivement de la personne mise en examen. L'exposition se termine le 22 avril 2022. L'exposition se termine le 22 avril 2022.